... qui nous honore de l'église source du salut, alors qu'elle revenait de Madjabou à Kinshasa, elle a disposé un temps pour nous, aidez-moi à acclamer bien fort Sandra Mboui-Kankou. Femme couronnée de gloire, ça sent la gloire, ça sent la gloire. ... Mon cœur assoiffé de toi, fais-moi du bien. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un puisse approuver ce que je fais. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un puisse acclamer ce que je fais. Je m'attends à toi. Je viens. Oh oui, tu remplis les yeux, Adonai. Oh oui, reçois, 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 reçois. Reçois cette adoration, Père. Notre victoire, notre victoire. C'est une victoire. Seigneur. Tu es là, Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là. Je veux dire, prends le couronnée de gloire, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe comment t'as qualifié. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce que Dieu attend de toi. Je suis en train de te dire, oh ce lieu, cette personne qui nous dit tout et qui change le tout, il est là. Emmanuel est là. Ma veau couronnée de gloire. Aujourd'hui, le Seigneur va te faire du bien. Oh jeudi, si hier tu as pleuré. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le désert dans lequel tu te trouves, le Seigneur est en train de pourvoir et il est en train de te couronner de gloire. Il t'a choisi, alléluia, il t'a choisi pour des moments aussi, pour libérer ta famille. Pour libérer ta famille. Il t'a choisi pour prier pour ta famille. Pour sortir ta famille du célibat chronique. Oh oui, toi tu vas te marier. Et après toi, tout le monde va se marier. Je dis, après toi, tout le monde va se marier. Pas seulement se marier, mais rester dans le mariage. Parce que ça, c'est un autre combat. Tu n'es pas obligé de sortir d'une famille qui est qualifiée. Tu peux commencer l'histoire. Je dis, c'est pour ces temps-ci, des temps de tribulation, des temps de méchanceté, des temps de mensonges. Oh oui, je suis en train de dire, il y a des mauvaises choses qui se passent dans le monde. Et Dieu t'a choisi pour ces temps-ci, pour changer la courbe de l'histoire. Oh oui, tu peux le faire. Quand l'éternel approuve la voie du juste, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Les ennemis te sont disposés. Tu vas arriver quelque part, les gens disent, on ne t'aime pas. Mais ils sont obligés d'écouter ce que tu dois leur dire. Parce que le Seigneur approuve ce que tu fais. Je dis, au niveau de la nation, je ne vois pas ça seulement dans ta famille. Je vois ça dans les nations, dans les nations, dans les nations. Tu vas te lever, tu vas parler de ton histoire, tu vas sauver des vies. Qui t'a limité ? Qui a mis des limites dans ta vie ? Qui a mis des limites dans ta vie ? Les circonstances, les circonstances ne peuvent pas te limiter. Qui te limite ? Femme, tu es couronnée de gloire. Je dis de gloire, pas de honte. Lève ta tête, lève ta tête. Il n'y a plus de condamnation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a tout effacé. Il a tout payé pour toi. Que si les hommes t'acclament et tu penses que c'est ça la gloire. C'est une gloire corruptible. La gloire, c'est quand tu marches sur le chemin de l'accomplissement de la mission. C'est ça la gloire. Même si tu l'accomplis dans les pleurs. C'est ça la gloire. Même si tu l'accomplis dans les... Ah, c'est ça la gloire. Je ne sais pas comment tu vas accomplir ta mission. Mais c'est ça la gloire. Dans les incompréhensions. C'est ça la gloire. Et la gloire, c'est ce qu'on aime, non ? On aime quand les gens nous applaudissent. On aime quand les gens approuvent ce que nous faisons. Là où tu as fait du bien, on a nié que tu as fait du bien. C'est ça la gloire. Là où tu t'es sacrifié, les hommes n'ont pas vu de sacrifice. C'est ça la gloire. Oh oui, le Seigneur va changer ta pensée. Aujourd'hui, le Seigneur va changer ta pensée. Je dis, là où tu es en train de pleurer, c'est là le chemin de ta gloire. C'est là le lieu de ta gloire. Femme couronnée de gloire. Tu es couronnée de gloire. Tu es couronnée de gloire. On ne met pas la couronne au pied. On met la couronne sur la tête. Parce que tout part de là. Comment ta pensée sera renouvelée ? Ton intelligence sera renouvelée ? C'est comme ça que la couronne doit se retrouver là. Pour renouveler toutes les choses. Pour te faire voir les choses autrement. Couronnée de gloire. Tu es couronnée de gloire. Et cette couronne est en train de briller. Je suis en train de parler de la brillance. Il y a des gens, quand ils passent, ils sont ternes. Mais toi, tu ne seras pas ternes. Tu vas briller. Tu vas briller. Le projet là que tu avais là. Le projet là que tu avais là. Tu vas voir comment ça va aller à une vitesse de croisière. À cause de la brillance sur toi. Je dis à cause de la brillance sur toi. Quand tu brilles, même dans le noir, les gens te voient. Je dis même là où il n'y a pas de lumière. On te fera au nom de Jésus. Quand toi, tu toucheras à quelque chose. Ça va prospérer. Pas parce que tu es la plus intelligente. Mais parce que tu as la couronne de gloire. Ça va pousser les gens à te détester. C'est ça même ta gloire. Reçois, reçois, reçois. Reçois cela. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God. Parce que la couronne de gloire est là. Je vois la brillance. Mamie, là je suis en train de voir la faveur. Crois que le roi des rois pose sa couronne de gloire sur ta tête. Le roi de gloire te retire de la honte. Et pose sa couronne de gloire. La couronne de gloire. La couronne de combat. Que le diable a essayé de poser sur ta tête. Et nous posons la couronne de gloire. Que l'équipe d'intercession soit derrière. La couronne de gloire. Dans le nom de Jésus. Nous confessons la couronne de gloire sur ta tête. Pas la couronne de perte. Je dis la couronne de gloire. Sur ta tête. Dans le nom de Jésus. Vois comment Dieu te couronne de gloire. Vois comment Dieu te couronne de gloire.